Bonjour et bienvenue sur TéléGloël, avril ne te découvre pas d'un fil, nous sommes le vendredi 8 avril et la météo le confirme. Voici le sommaire de votre édition. Après avoir été incendié, la salle Sillon, devenue Emilienne Moreau, vient d'être inaugurée à Lens. Le renard est plutôt ruisé à Vendin-le-Vieille, les véhicules hybrides ont la cote. Notre coup de loupe du jour vous emmène à Rome pour la nouvelle exposition du Louvre-Lens. Mais tout de suite la pose d'un système anti-érosion sur l'agglomération Lens-Livin. Après les pluies diluviennes de 2016, le réchauffement climatique continue de dégrader les terres agricoles. Pour enrayer le phénomène, un programme érosion a été mis en place par l'agglomération de Lens-Livin. Ce projet se compose de trois dispositifs dont le plan ruissellement agricole et érosion des sols. Le changement, le réchauffement climatique et les changements aujourd'hui nous montrent qu'on a des événements de plus en plus courts, mais de plus en plus violents. Donc nous sommes obligés aujourd'hui de trouver des solutions. Alors ça passe par des ouvrages hydrauliques pour retenir l'eau, ça passe par la pose de fascines, ça passe par la pose de haies. Et c'est ce que nous voulions vous montrer aujourd'hui, les premières plantations de haies sur le bassin versant de la Souché. 4900 mètres de haies et 80 mètres de fascines devront ainsi être plantées sur le territoire. Des bassins de rétention vont aussi être construits sur les zones et couloirs de la ville de Souché. On a eu tendance avant à dire, on est inondé, poser des tuyaux et emmener l'eau à la station d'épuration. C'est plus notre politique, d'abord parce que les stations d'épuration, elles sont quand même à leur capacité maximale. Et puis deuxièmement, les années qui arrivent, nous aurons besoin de cette eau pluviale. Les communes ont intérêt à créer soit des bassins de retenue, etc. pour garder de l'eau qui leur sera utile. Un budget de 94 000 euros a été fixé sur 5 ans. Il vise à couvrir les chantiers qui auront lieu sur les communes d'Ablins-Saint-Nazaire ou encore Carancie, la fin des travaux étant prévue pour décembre 2022. Ce 2 avril dernier à Lens a eu lieu l'inauguration d'une nouvelle salle de quartier de la Cité 2, un bâtiment qui remplace un autre exactement au même endroit. En effet, suite à un incendie en 2017, l'ancienne structure, la salle Paul-Sion, a été rasée puis reconstruite totalement par la commune. On était en pleine rénovation, c'était quasiment terminé, prêt à être livré pour redémarrer la saison avec les associations en septembre. Et on a dû subir cet incendie, les différentes expertises, contre-expertises, pour pouvoir arriver aujourd'hui, après 5 ans, à la livraison de la nouvelle salle Emilienne Moreau. Un nouveau lieu de vie dans le quartier avec le petit parc qui s'est installé aussi à côté, qui donne d'autres perspectives aux associations. On va développer d'autres activités. L'enjeu maintenant, c'est que ça soit le plus occupé possible pour pouvoir justement donner encore un lieu de vie supplémentaire dans ce quartier. Cuisine, salle de réunion, espace d'environ 300 mètres carrés. Ce lieu de vie sera destiné essentiellement à 5 associations et l'Office municipal des sports. Il accueillera aussi différentes réunions et pourra servir à d'autres manifestations de quartier. Alors cette salle, elle servira en plus du conseil de quartier, aux réunions associatives, les réunions publiques. La salle, on peut l'utiliser à l'intérieur pour faire des activités, mais les aménagements externes permettent aussi aux riverains de pouvoir participer, faire des moments entre leurs petits-enfants ou leurs enfants. Et donc ça permettra ainsi d'avoir des moments où on peut faire des pique-niques, la fête des voisins par exemple. On peut s'organiser et la faire une partie à l'extérieur sur les squares et une partie à l'intérieur pour ceux qui supportent moins les nuisances. A l'extérieur de cette nouvelle salle polyvalente, qui porte donc désormais le nom d'Emilienne Moreau, une ancienne résistante française, un nom choisi en concertation avec les habitants. Il y aura donc un square et une aire de jeu de prévue pour compléter le terrain de boule et le parking flambant neuf déjà présent. Au milieu des promeneurs du parc des Fettelles, les enfants présents ce week-end se sont parfois retrouvés face à face avec un renard, mais pas n'importe quel renard. Alors je m'appelle Ferguson Fox, je suis un adorable renard qui ne mange pas les poules et grâce à mes organisations de jeux et parfois de spectacles également, nous donnons du bonheur aux enfants. Super, ça fait du bien aux enfants. Ils sont contentes d'avoir couru là. Tu m'aies où, t'es content déjà monsieur ? Oui ! Oui ! Réunis ce dimanche pour un après-midi récréatif, il y avait au programme chasse à l'œuf et jeux de pistes avec de beaux cadeaux à la clé. C'est le jeu de piste, oui. Donc on se débrouille pour trouver les énigmes. Donc on cherche le mot, magique, mais on ne le trouve pas encore. Le partenariat avec la ville de Vendin-le-Vieille a permis à l'association du Gentil Renard d'offrir gratuitement les activités de ce moment ludique. Le but c'est que sur Vendin-le-Vieille, en fait, nous on a une association avec du théâtre et pour les enfants. Il n'y a pas forcément quelque chose qui est fêté pour les enfants. Donc j'ai décidé de prendre ces créneaux-là, donc Pâques et Halloween. Donc nous faisons des animations avec des jeux gonflables pour les enfants. On veut toujours en donner plus aux enfants, toujours en faire plus. Et ça, c'est quand même aussi ce qui nous anime, nous. Donc voilà. Est-ce qu'un renard peut sauter plus haut qu'un arbre ? Oui ? Pourquoi, mademoiselle ? Mademoiselle, elle a trouvé la réponse. Pourquoi, mademoiselle, tu penses qu'un renard peut sauter plus haut qu'un arbre ? Parce que les arbres, ça ne saute pas. Parce que les arbres, ça ne saute pas. Et c'est exactement ça. Un arbre ne saute pas. Donc même s'il saute que de 20 cm, il sautera toujours plus haut que l'arbre. Cet événement a permis de ravir les petits comme les grands. Le week-end dernier, nombreux véhicules ont stationné à l'intérieur des 4000 m2 de l'aréna stade couvert de Liévin. Il ne s'agissait pas d'un concert de voitures, mais bel et bien du tout premier salon de l'électromobilité organisé par le groupe L'Empereur. L'occasion pour le distributeur automobile de permettre au public de se poser des bonnes questions sur les véhicules électriques et hybrides. On s'est aperçu qu'aujourd'hui, beaucoup de monde se pose des questions sur le véhicule hybride, le véhicule électrique. Est-ce que c'est fait pour moi ? Et on a un terme qui est de plus en plus commun aujourd'hui, c'est l'électro-compatibilité. Est-ce que je suis électro-compatible ? Est-ce que je peux rouler à l'électrique ? Est-ce que la meilleure solution pour moi, c'est plutôt de partir sur un hybride ou sur un hybride rechargeable ? L'idée pour nous, c'était vraiment de pouvoir rassembler le plus grand nombre de personnes dans ce salon pour véritablement leur faire découvrir les technologies électriques et hybrides. On sait qu'on a encore un frein à passer vers cette technologie, donc on voulait véritablement la rendre accessible au plus grand nombre. Électrique, hybride, hybride rechargeable, des conseillers ont pu apporter des réponses selon les besoins, les envies de chacun. Où il y a les hésitants ? On hésite entre le hybride et l'hybride rechargeable. Où on habite, ce serait plus du hybride rechargeable. Mais normalement, à partir de cet été, on remonte, donc peut-être l'électrique. Ceux qui pourraient passer de l'hybride à l'électrique ? J'ai essayé la mini électrique, c'est pour ça que j'étais venu, satisfait. Et en moi-même, une mini thermique. Là, passer à l'électrique, on n'est pas perdu, on retrouve bien l'esprit mini. Ceux qui analysent l'autonomie des nouveaux modèles ? L'autonomie, elle n'est pas encore trop élevée sur la note. Mais là, c'est élevé. Il y a 200 km en plus sur les nouveaux modèles. Ceux qui réfléchissent ? Sur le nouveau système électrique, savoir ce qui est vraiment encore rentable aujourd'hui par rapport au prix du carburant. Curiosité aussi. Et regarder un peu tout ce qu'ils proposent au niveau de l'autonomie, les aides de l'État. Et ce, pour qui l'importance du prix représente un frein. Il y a quand même un gros chèque à dépenser au départ. Et la retomber après, je pense que c'est assez long quand même. Maintenant, voilà, j'ai peut-être pas les bons arguments, mais ça a quand même un coût élevé. Un large choix de véhicules d'occasion a aussi permis d'étudier d'autres solutions de financement. Avec plus de 10 000 visiteurs sur les trois jours, ce rendez-vous a été une grande réussite et pourrait bien être reconduit. L'histoire de Rome s'invite au Louvre-Lens. Riche, complexe et légendaire, l'Empire romain fascine de par sa civilisation, sa grandeur et son art. Télégoël vous emmène dans les coulisses de la nouvelle exposition temporaire. Riche de plus de 400 œuvres, la nouvelle exposition offre une rétrospective du monde romain. Après une introduction chronologique et géographique, qui est là pour planter un peu le décor, donc évoquer la toile de fond, on décline deux grands axes autour de la cité et de l'Empire. Et à travers ces axes, quelques grands thèmes qui font la spécificité de ce monde romain, qui font la spécificité de ce qu'était la cité de Rome, et ensuite les quelques grands traits qui caractérisent l'Empire romain. Un travail scientifique didactique en collaboration avec d'autres musées de la région, comme Compiègne, Boulogne-sur-Mer ou encore Amiens. L'art romain est essentiellement connu, conservé par ces collections de marbre, qui sont conservées en très grand nombre au Musée du Louvre, qui constitue même le cœur même, le noyau de la collection, donc une collection de lapidaires extrêmement importante. Mais on a voulu dépasser cette collection qui était la plus connue, en y associant nombre de matériaux, peut-être moins célèbres, mais tout aussi importants, et qui montrent à la fois la diversité et la richesse de cet art romain. Donc il s'agit par exemple d'enduit peint, de fragments d'enduit peint, de mosaïques, de bronze, de terre cuite, de portraits peints sur bois également, donc différents types de matériaux qui montrent toute la diversité qui pouvait être mise en œuvre dans le monde romain. Certaines œuvres antiques déjà présentées dans la Galerie du Temps ont été acheminées pour quelques semaines, afin de venir compléter les prêts exceptionnels du Louvre-Paris. Une opération délicate, qui fait appel à des professionnels, sous l'œil attentif des commissaires du musée. L'occasion pour les équipes de refaire quelques petits ajustements pour exposer des œuvres conservées dans les réserves du Louvre-Lens. Pour d'autres pièces plus représentatives de la grandeur de Rome, des restaurations ont été nécessaires, comme cette statue d'homme drapé venant de Tunisie. Elle était déjà découverte au milieu du XIXe siècle. Elle date de l'époque romaine, du début de l'Empire romain, donc du début du Ier siècle après Jésus-Christ. Elle représente un homme romain en toge, en toga, ce qu'on appelle la statue d'un togatus. La statue a fait l'objet d'un nettoyage, une restauration réversible dans le respect de l'œuvre telle qu'elle est présentée. C'est essentiellement un nettoyage, mais ce nettoyage a été l'occasion de voir qu'il y avait des problèmes de soulèvement des écaillages de la pierre, et donc de consolider ces écailles, de faire des infiltrations et de faire des microsolins avec de la poudre de marre et un adhésif. Et puis ensuite, c'est une opération essentiellement esthétique pour que les volumes se lisent bien, facilement. Et donc là, il y a ce qu'on appelle une retouche ou une harmonisation colorée où on va masquer justement tous mes microsolins ou les zones de marbre qui sont un peu trop blanches, qui sautent au visage. Et ça, on va les masquer avec de l'aquarelle, donc très réversible. Mais si on s'approche le plus près, on pourra les voir. C'est-à-dire qu'on peut appréhender les volumes d'un seul coup d'œil. Et si on regarde bien dans le détail, on voit que là, il y a quelque chose. C'est-à-dire que c'est du maquillage habile, on va dire. Rome est à découvrir jusqu'au 25 juillet et le musée du Louvre-Lens propose un nombre considérable d'activités autour de l'Empire romain.